hello les amis donc voilà aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu spéciale parce que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question parce que la dernière fois que la question m'a un peu été posée voilà bah en plus c'était par un ami voilà donc ça ça me tenait vraiment en coeur de faire cette vidéo vu qu'on vient souvent allez assez souvent quand même me poser la question quand je partage les lectures sur insta ou quand je partage ou voilà on vient assez souvent me dire oui mais voilà isa j'ai envie de lire mais conseille moi des titres de livres alors oui donc ce sont des personnes qui ne lisent pas beaucoup des personnes qui n'ont pas vraiment allez qui n'ont jamais lu beaucoup qui me disent oui mais j'ai du mal à me concentrer quand voilà sur un livre alors je voudrais un livre voilà je voudrais des idées de livres sur lesquels je pourrais me concentrer sur lesquels je pourrais dans lesquels je pourrais plonger sans me perdre sans aller enfin voilà en vraiment vraiment en ayant en parce que j'ai cette envie de lire mais je voudrais des idées de livres qui font que voilà je pourrais lire et lire et lire des heures sans sans me lasser alors ben répondre à cette question ouais c'est un peu compliqué tout simplement parce que déjà ben un généralement un stéphane qui te reconnaîtrait si tu passes par là ces personnes me disent oui mais je n'ai pas de genre de lecture particulier voilà alors déjà ça qu'on n'a pas de genre de lecture particulier ça devient un peu compliqué alors je dirais que ben quelqu'un donner des conseils donc à quelqu'un qui qui n'a pas de genre en particulier c'est c'est vraiment vraiment difficile parce que cette personne là nous on lit on lit de tout enfin moi je lis de l'ASF je lis du thriller voilà je lis de la jeunesse je lis du manga je lis de la bd donc finalement je me dis mais oui mais que conseiller à une personne qui vient me dire mais qu'est ce que qu'est ce que je pourrais lire ouais c'est c'est pas évident du tout donc voilà bah j'ai un peu réfléchi à la question parce que voilà je trouvais que vous étiez plus en plus nombreux je me suis dit faudrait que j'en fasse une vidéo faudrait que je donne des conseils mais quels conseils donner voilà alors ben moi personnellement je n'ai pas conseil je n'ai allez je ne vais pas donner énormément de conseils et vous conseiller plein livre c'est pas ça le truc parce que mes coups de coeur mes claques ne vont pas nécessairement être ce que vous avez aimé voilà donc en gros je pense que dans un premier temps il faut vous poser la question déjà qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'aime si vous jouez aux jeux vidéo voilà si vous regardez des si vous regardez la télé si vous regardez des séries si vous regardez des films qu'est ce que j'aime dans une série qu'est ce que j'aime dans un film qu'est ce que j'aime dans un jeu vidéo voilà déjà je pense que posez vous cette question là et vous verrez ce sera plus facile pour vous trouver après je ne dis pas nécessairement que voilà vous aimerez par exemple regarder des thrillers à la télé et que vous aimerez lire des thrillers c'est possible que non moi autant j'avoue que j'adore lire des thrillers par contre à la télé je suis un peu blasé de regarder des thrillers voilà donc vous voyez c'est c'est un peu compliqué tout ça c'est pas parce que je suis de la littérature jeunesse que voilà je vais passer j'ai passé mon temps devant des dessins ni mon truc mais enfin c'est pas c'est un peu cliché ce que je dis là mais je sais pas si vous comprenez voilà ce que je veux dire par contre j'adore lire les mangas les regarder c'est un truc j'ai beau essayer j'ai beau ça ne passe pas je n'aime pas je n'aime pas la télé voilà les personnages tout ça donc voilà c'est un peu compliqué comme quoi ben ouais je vous dirais peut-être essayer un genre que vous aimez bien à la télé ou bien un film que vous avez vraiment adoré il doit bien avoir un film que vous avez vraiment adoré qui est adapté en livre si c'est le cas pourquoi pas essayer de prendre ce livre ce film que vous avez vraiment adoré qui est adapté en livre vous dire ben je vais chercher le livre et je vais lire le livre et vous verrez si vous n'avez pas l'habitude de lire vous verrez que dans le livre il y aura certainement des différences des fois vous vous direz ben tiens il ya plus de détails dans le livre c'est vraiment sympa voilà c'est peut-être aussi une façon de prendre le temps de lire je dirais voilà c'est vraiment je pense ça après il faut savoir que pour lire faut surtout pas se mettre la pression et dire j'ai envie de lire j'ai envie de lire ça marche pas non si si ça marche pas si allez si vous voulez voilà vous dire j'ai envie de lire un livre j'ai envie de me sentir bien j'ai envie que ça me détende j'ai envie que voilà et que finalement ben si vous n'êtes pas habitué à lire vous avez peut-être choisi le mauvais livre faut vous dire ça vous avez peut-être choisi le mauvais livre je vous conseillerais ben voilà premièrement peut-être déjà de faire un choix pourquoi pas dans une bouquinerie d'occasion voilà pour aller je sais pas moi dans une ressourcerie easy cash enfin voilà vous voyez ouais ce qu'il peut avoir des livres d'occasion et où vous pouvez vous dire voilà bah ce livre là si je n'aime pas tant pis c'est pas grave c'est pas voilà j'ai j'ai pas dépensé 20 euros et puis ben tant pis je ne lirai pas qu'est ce que j'en ferai bon après si vous avez personne autour de vous à qui offrir pourquoi pas ça ça peut être une solution mais moi je dirais peut-être d'aller vers une bouquinerie d'occasion voilà comme ça vous pouvez toujours il n'y a pas le même choix que dans les librairies mais voilà peut-être que ou alors maintenant ce qui arrive de plus en plus souvent aussi si vous lisez des mangas par exemple voilà vous lisez des mangas vous aimez les mangas mais vous avez une fois envie de lire un roman ça arrive que beaucoup de de plus en plus de mangas on en fait des romans voilà donc ça peut aussi être même sur l'univers bon sur l'univers du jeu vidéo voilà par exemple si vous aimez un jeu vidéo ça arrive qu'on en fait des romans si voilà c'est peut-être une façon pour vous de allez de vous plonger dans un roman après voilà je ne sais pas ce que je pourrais vous dire moi je vais pas vous conseiller des romans je ne sais pas si dites moi si vous voulez que je vous conseille des romans dans un style particulier moi je lis vraiment de tout je peux passer du thriller au livre jeunesse au feel good en passant par la SF enfin bref je peux vraiment passer par un large éventail il peut m'arriver de lire un gros pavé puis après de passer un livre jeunesse ou de lire un livre SF de reprendre un thriller de prendre un feel good enfin voilà de lire un manga de lire une BD enfin voilà vraiment de lire un peu de tout donc pour moi c'est compliqué de dire déjà voilà moi je vous conseille dans le genre que j'aime bien non bah déjà non parce que voilà peut-être que vous vous n'aimerez pas nécessairement mais en tout cas si vous voulez que je vous fasse donc d'autres vidéos si ça vous tente style voilà les thrillers que je pourrais vous recommander les romans plus jeunesse que je pourrais vous recommander les mangas ben c'est un peu plus compliqué j'en ai pas encore lu beaucoup je trouve que j'en ai pas vraiment lu assez manga BD pour vous recommander il y aura des points lecture manga BD qui vont arriver sur la chaîne donc si ça vous intéresse bah voilà vous pouvez les suivre et il y aura également des points lecture il y aura également des points lecture romans donc ça aussi vous pouvez les suivre peut-être que vous trouverez votre votre bonheur que je vous donnerai envie dans un dans un point lecture voilà peut-être aussi c'est un fait je ne sais pas enfin toujours est il que oui je peux vous conseiller en roman ça c'est un fait quoique en SF me demandez pas trop de vous conseiller non plus parce que je débute non sinon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qui est ce qui peut être bien je c'est un peu c'est un peu voilà ça dépend un peu tout un chacun et moi je vous conseillerais je sais pas de commencer par des petits livres je pense que c'est je pense que ça ça peut être bien c'est de pas se mettre directement voilà sur un pavé et se dire non non ça m'écœure parce que c'est trop non non ça m'écœure voilà après voilà moi j'ai commencé à lire avec mais j'ai commencé à lire de moi même j'avais j'avais des livres autour de moi avec ma maman j'ai commencé à lire comme vous le savez donc avec l'intégral les trois intégraux donc trilogie des misérables de victor hugo voilà je me suis attaché à ses livres j'ai vu le premier le deuxième le deuxième le troisième j'avais 12 ans c'est vraiment un truc qui m'a qui a fait que j'ai commencé à aimer la lecture après voilà après tout dépend je pense que ils sortent je pense que ben voilà certains diront ouais mais j'ai pas envie de lire toute l'année je comprends tout à fait vous vous pouvez très bien avoir envie de lire en vacances et décompresser quand vous n'avez pas envie de lire vous forcez pas c'est possible que oui vous prenez goût à la lecture si vous prenez goût à la lecture c'est possible que pendant trois quatre semaines vous dites j'ai pas envie de lire et ben ce moment là on se force pas c'est pas grave quand on a envie de lire on prend un livre c'est le plus important et jamais se mettre la pression et il faut je pense que avant de prendre le livre le vous fasse déjà envie voilà sinon je pense que ben je pense un peu que voilà c'est pas la peine sinon ce qui est aussi pas mal c'est voilà c'est qu'il ya beaucoup de comment on appelle ça ah des justement non non mais par la fois il me disait oui c'est pas mal aussi pour apprendre pour commencer à lire voilà par exemple comme harry potter et la série barry trop barry trotter fin des des parodies voilà des parodies donc par exemple si vous avez aimé par harry potter que vous avez lu harry potter pourquoi pas à lire des parodies genre barry trotter il y en a avec le seigneur des anneaux enfin il y en a avec un peu tout et des fois ces parodies ça passe bien aussi j'avoue que moi j'en ai pas encore vraiment lui voilà donc je peux pas juger après ben oui voilà ça arrive aussi par exemple qui a des classiques qui sont si vous dites oh mais j'aimerais bien une fois me lire un classique mais j'ai pas le courage mais justement je vous avais présenté au bonheur des dames voilà c'est une bande dessinée vous avez quand même l'histoire vous êtes quand même plongé dans l'histoire et voilà c'est quand même c'est quand même de la lecture ce qu'il faut savoir aussi c'est que si voilà si vous commencez à lire et que vous parlez avec les gens certaines personnes vous diront oui mais tu lis un manga c'est pas de la lecture tu lis une bd c'est pas de la lecture tu lis un livre jeunesse c'est pas de la lecture si sachez que tout est de la lecture sachez que tout est de la lecture voilà parce que ça il ya beaucoup beaucoup de préjugés donc si vous commencez à lire vous verrez qu'il y en a qui vous diront peut-être oh mais ça c'est pas de la lecture tu rigoles ou quoi genre par exemple je sais pas s'il est là encore non je sais pas j'ai pas l'enfant du cimetière par exemple de pierre brûlé que je vous ai présenté il y en a qui vont dire oui mais ça c'est un livre jeunesse il ya des images dedans voilà c'est pas de la lecture enfin c'est pas la lecture adulte mais si il n'y a pas d'âge pour lire il n'y a pas d'âge pour lire n'a pas pour lire un livre quoi je sais pas n'importe quoi un fond du cimetière est tellement d'être n'importe quoi mais voilà il n'y a pas d'âge pour lire un livre si vous avez envie de vous évader dans la fantaisie franchement voilà si vous aimez bien la fantaisie à la télé les séries fantaisie à la télé pourquoi pas essayer pourquoi pas essayer il ya des séries fantaisie jeunesse je vous montre une fin je vous montre pas le premier mais voilà il ya entre autres au niveau jeunesse pierre beauté roquet très bien bon j'ai celui là près de moi c'est pour ça que je monte celui là je dois encore le ranger dans ma bibliothèque après oui voilà je pense qu'il ya des livres qu'il faut qu'il faut lire au moment où on envie de lire si je vous montre celui là je vous dis commencez par celui là pour lire mais je pense pas que vous aurez envie ou alors il faut que vous êtes vraiment pris dans l'histoire voilà il fait quand même 1050 pages donc je pense qu'il faut que ben voilà vous êtes pris dans l'histoire voilà je parlais justement encore un roman adapté à la télé voilà chanson douce de l'élastimanie il n'est pas très gros il fait 200 230 pages plus ou moins voilà c'est un roman qui est adapté à la télé regardez et en plus un écriture voilà voilà je pense que l'important c'est de choisir du pas trop gros ou alors ce qui vient aussi c'est les nouvelles par exemple ou les histoires à la pierre belle mare pourquoi pas les histoires à la pierre belle mare ça peut être quelque chose de sympa aussi pour pour apprendre à lire voilà sinon il ya beaucoup de maisons d'édition qui font des anthologies c'est à dire que donc dans les anthologies voilà vous découvrez par exemple cinq six sept huit auteurs chaque auteur aura écrit une nouvelle sur le thème donc du allez du bouquin en général et voilà ça vous permettra de découvrir par exemple des plumes que vous direz tiens j'aime bien cet auteur ce serait une bonne idée de le découvrir voilà ça aussi c'est une solution par exemple les anthologies ou les recueils de nouvelles personnellement moi je trouve que quand quand j'ai aller quand je suis plus fatigué quand j'ai moins envie de lire je trouve que les anthologies et les recueils de nouvelles c'est des trucs qui sont qui sont très très sympa après ben je pense que au niveau des histoires de pierre pierre belle mare je sais pas je pense qu'il n'y a pas que ça j'ai trouvé des romans que j'avais montré dans un book haul mais voilà je sais pas vraiment les trouver parce que moi je les avais trouvés encore à la bouquinerie du sar avant donc qu'elle ferme à ronc mais par exemple voilà ça c'est des histoires vraies et c'est toutes des histoires un peu différentes voilà il ya c'est des légistes qui enquêtent et c'est des histoires vraies voilà le cas des trois os les problèmes d'identification c'est tous des histoires qui ont existé donc voilà ça peut être sympa aussi voilà après ben je ne sais je ne sais pas quoi vous conseiller quoi vous dire voilà il ya aussi je vais vous montrer par exemple il ya toujours aussi voilà ben ça c'est des recueils de nouvelles encore une fois mais voilà c'est par exemple il ya des il ya des livres au profit des restos du corps au profit de l'unicef au profit de et alors c'est tout les petites nouvelles et vous de voilà vous découvrez des auteurs voilà ça aussi ça peut être ça peut être une solution tout à fait tout à fait correcte ça peut être vraiment une super solution c'est clair après ben sinon je sais pas oui voilà profite des restos du coeur voilà une très apte est très à table voilà vous voyez c'est encore tous des auteurs différents qui ont écrit en plus les nouvelles ne sont pas grandes et c'est écrit assez grand donc voilà ben si vous avons voulu dire pourquoi pas un petit peu tous les jours une nouvelle tous les jours franchement voilà c'est ça peut être sympa aussi comme enfin voilà comme comme lecture je pense voilà je peux encore vous en montrer un regardez il y en a plein nous sommes charlie donc c'était 60 écrivains unis pour la liberté d'expression je n'ai pas encore lu un j'avoue que j'achète parce qu'à chaque fois je me dis allez c'est des livres voilà les bénéfices sont reversés puis il faut que je les mise mais je les achète au fait et je lis pas vraiment donc voilà ici c'était donc donc voilà c'était des auteurs donc plus des auteurs de polar thriller et donc c'était reverser à les droits d'auteur reversé intégralement en france à dot c'était les dons je ne sais plus les dons de france à d'autres je sais plus ce que c'était exactement enfin voilà je sais plus mais voilà c'est plusieurs auteurs comme également écrit ça peut être sympa également pour vous dire tiens j'aime bien la plume de cet auteur voilà ça peut être une solution comme une e pour vous dire j'aime bien la plume de cet auteur voilà il ya vraiment vraiment plein 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 de solutions pour vous dire voilà j'ai envie de lire je suis pas habituée à lire par exemple ou c'est les vacances voilà j'ai envie de prendre des livres avec moi j'ai envie de de lire pendant mes vacances mais qu'est ce que je vais dire après oui un conseil franchement moi je trouve que ce qu'il faut c'est vraiment quand vous commencez à lire même quand vous êtes fatigué quand vous n'êtes pas concentré quand vous avez du mal à vous plonger dans un livre surtout c'est du calme qu'il faut il faut vraiment être au calme il faut il faut vous éloigner tout il faut vous immerger dans l'histoire et il faut qu'il n'ait plus rien autour de vous là vous êtes sûr que ce sera beaucoup plus agréable voilà et sinon ben que pourrais-je encore dire personnellement moi mon moment préféré je vous le dis c'est le soir avant de dormir c'est génial c'est génial déjà pour s'endormir c'est génial ouais il ya des moments on est plongé dans l'histoire et on s'endort pas si vite que ça bien au contraire mais je trouve que malgré tout c'est un moment privilégié quoi la lecture le soir avant de dormir pour moi ça reste vraiment un super moment un super moment privilégié et c'est vraiment le moment que je préfère ou alors il faut il faut vous mettre enfin l'été dans votre jardin voilà ça peut être agréable aussi il fait calme vous êtes vous êtes loin de tout et voilà ça peut être super agréable aussi hein moi personnellement j'ai personnellement le jeu lui quasi plus la journée et pourtant dès qu'il fait beau j'adore me mettre dehors et lire vous le voyez en ce moment ceux qui me suivent sur l'insta ceux qui me suivent sur facebook vous voyez j'adore me mettre dehors et lire voilà c'est vraiment un super plaisir que j'ai à le faire donc voilà je pense surtout que pour lire il faut avoir le temps il faut se dire je prends le temps et je ne pense plus à rien j'ai plus autre chose à faire voilà j'espère que mes petits conseils vous auront été agréable j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas en barre de commentaires j'y répondrai avec plaisir si vous voulez que je vous conseille que je vous parle de feel good que je vous parle de jeunesse que je vous parle de thriller que je vous parle enfin bref un peu tout quoi voilà surtout n'hésitez pas voilà ce sera avec plaisir vous me dites tiens j'aurais envie que tu fasses une vidéo comme ça comme ça pour eux parce que ça pourrait encore un peu plus m'aider bah oui pourquoi pas ce sera avec plaisir voilà et sinon si vous voulez des idées de livres ben je vous conseille de suivre mes points lecture peut-être que ça vous aidera au niveau manga au niveau bd au niveau lecture au niveau thriller au niveau jeunesse enfin voilà un petit peu au niveau tout quoi voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et un petit commentaire pour nous pour me dire si voilà si si mes recommandations vous ont plu voilà moi c'était mes recommandations à moi j'avoue que j'étais pas j'ai toujours resté à faire cette vidéo puis ben quand c'est des amis il m'a pas demandé la vidéo je sais que stéphane ne m'a pas demandé la vidéo mais voilà je sais qu'il aimerait bien avoir des livres pour partir en vacances il aimerait bien voilà je me dis ben vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question voilà comment je peux vous aider tout simplement voilà bas sur ce portez vous bien surtout passer de bonnes vacances profitez bien et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye